bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors nous voilà déjà sur cap cut en français j'ai déjà installé quatre clips vidéo voyez un deux trois quatre le premier clip est en mode paysages et les trois autres clips suivants sont en mode portrait alors ce qu'on voit tout de suite ici c'est que en mode portrait les deux grosses bandes noires ici à gauche et à droite mais c'est pas tellement esthétique c'est pas tellement joli alors voyons comment on peut remédier à ça tout de suite je sélectionne donc ici ce clip en mode portrait avec les bandes noires à gauche et à droite et dans le mode vidéo basique je descends et j'ai une partie qui s'appelle normalement dans la version anglaise ça s'appelle canva voilà ce qui explique le pourquoi de mon titre canva sur cap cut mais en français ça s'appelle zone de travail alors la zone de travail c'est celle ci et regardez ici il ya un petit bouton où les marquer aucun effectivement il ya rien du tout ici ces deux bandes noires et si je clique sur l'onglet j'ai flou couleur et style alors on va commencer par flou et je pense que vous avez déjà vu ça sur youtube des vidéos comme ça qui mélange des vidéos en format portrait et des vidéos en format paysages vous avez sûrement déjà vu le concept du flou je clique dessus je redescends et là j'ai quatre modes de flou disponibles légèrement flou flou médian et puis là de très flou à très très flou moi ce que j'aime bien c'est non pas celui-là le flou débutant je préfère le flou médian il est assez sympa et voyez tout de suite ça donne un petit peu de cachet ça enrobe un petit peu ça élimine les deux bandes noires c'est quand même beaucoup plus esthétique et mais par contre voyez le reste reste avec les bandes noires alors ce que je peux faire une fois que j'ai sélectionné mon mode de flou je peux cliquer sur appliquer à tout il a appliqué à tous les clips et je vérifie effectivement le flou a bien été rajouté à chacun de mes clips et c'est quand même vachement plus esthétique mais vous allez me dire olivier quel est l'intérêt de mettre à la rigueur du flou sur la partie ici on a quand même tout l'écran qui est pris il n'y a aucun intérêt si regardez je sélectionne le clip voilà regardez on a bien le clip sélectionné avec un cadre blanc et des petits curseurs les petits curseurs me permet de rappelez vous j'ai déjà fait des tutos là dessus ça me permet de réduire la taille de mon clip et au miracle regardez on n'a pas de bande noire on a le flou qui est déjà installé et c'est quand même vachement plus esthétique je peux à ce moment là réduire ma fenêtre je peux amener ma vidéo ici légèrement en haut à droite et par exemple je pourrais apparaître ici et commencer à expliquer des choses sur l'aéroport de bangkok et en même temps pendant que je parle on verrait cette animation cette petite vidéo qui passerait en arrière-plan ce qui donne déjà voyez mais imaginez que je m'installe là et alors à ce moment là vous avez comme un truc assez sympa pour expliquer pour les animations enfin voilà donc ça donne des trucs sympa et bien sûr on pourrait le faire également avec les vidéos ici je pourrais déplacer la vidéo ici je peux également bouger mon curseur je peux également déplacer ma vidéo ici voilà donc on a quand même pas mal de possibilités où on peut par exemple faire apparaître du texte ici sur le fondu ça peut donner vraiment des trucs qui sont assez sympa alors vous allez encore me dire olivier c'est bien tu nous as parlé du flou qui était là mais encore d'autres éléments là il ya couleur qu'est ce que ces couleurs ben vous allez voir tout de suite je clique dessus et à la place d'avoir le flou je peux choisir une couleur j'ai oublié de sélectionner clip je les mets à ce clip ici qui est sélectionné allez j'avance un petit peu voilà donc je disais je peux sélectionner une couleur de mon choix et si je ne trouve pas la couleur qui me convient je clique sur la petite roue ici et je peux choisir allez je vais prendre dans les verts une fois que je suis dans les verts ici avec mon curseur je sélectionne je mets une couleur verte bien pétante ça c'est la partie couleurs sinon on a parti style voilà ici on fait défiler et on peut rajouter un style quelconque voilà je rajoute je rajoute ce sont des styles qui sont fixes juste des images donc il n'y a absolument pas d'animation regardez je mets en route voilà il n'y a pas d'animation donc c'est une image qui est mis pardon qui est mise en arrière-plan là le reste n'a pas bougé parce que je n'ai pas appliqué à tout et c'est vrai que c'est pas tellement esthétique mon préféré ça reste quand même style flou médian alors là je peux replacer au milieu voilà là je suis plein mieux avec la croix qui apparaît je relâche voilà au moins je sais que mon clip est bien centré voilà on a fait le tour c'est quand même pas plus compliqué que ça mais c'est quand même une astuce qui peut vous offrir des possibilités supplémentaires si vous avez des questions vous n'hésitez pas en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos vous mettez également en commentaire si vous avez apprécié ce que je partage vous mettez un petit like et en tout cas on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto d'ici là je vous dis bye bye